Si vous n'avez pas encore fait micro-pucer votre chien, vous aurez une bonne raison de le faire, parce que d'ici quelques mois, ce sera essentiel pour traverser la frontière américaine avec votre compagnon. Et vu les délais chez les vétérinaires, bien, mieux vaut s'y prendre d'avance. Josée Laganière. Passer la frontière américaine avec un chien sera un peu plus compliqué à partir du 1er août. L'Agence de santé américaine vient d'annoncer de nouvelles règles d'entrée pour les chiens sur son territoire, notamment l'obligation que l'animal soit micro-pucé. Bien, en fait, c'est un moyen d'identification qui est quand même très sécuritaire, en fait, puis facile aussi pour l'implantation. Ça a la grosseur d'une petite grainerie, là, une fois que c'est implanté dans l'animal. Mais il n'y a pas que ça. Parmi les nouvelles exigences d'entrée, les chiens devront être âgés de plus de 6 mois. Le propriétaire devra également avoir un certificat de santé publique rempli par un vétérinaire, en plus du dossier vétérinaire des 6 derniers mois de l'animal, sans oublier une photo, en plus d'une fiche d'importation de la santé publique américaine complétée. Sans être obligatoire, une preuve de vaccination contre la rage est recommandée. Des exigences qui ont évidemment un coût pour les propriétaires. Le micro-pissage peut varier d'une clinique à l'autre. Souvent, c'est entre 70 et 100 $ environ, à peu près. Ensuite, si on vaccine seulement contre la rage, peut-être un 150-160 environ. Est-ce que le fait de remplir la paperasse aussi va exiger ou amener un coût, probablement, effectivement? Pour ceux qui ont l'intention de partir avec leurs chiens vers les États-Unis cet été, l'Association des médecins vétérinaires du Québec recommande de s'y prendre d'avance afin de répondre à toutes ces nouvelles exigences. Pour tous ceux qui ont des vacances prévues bientôt, c'est de s'assurer de faire micro-pisser les animaux plus vite, puis de ne pas s'y prendre à la dernière minute, parce qu'il y a des délais d'attente pour avoir des rendez-vous en clinique, mais oui, de s'y prendre d'avance. Chez les propriétaires de chiens que nous avons croisés, ces nouvelles règles, dont celles du micro-pissage, ne semblaient pas poser problème. Je ne sens pas que ça m'affecte tant que ça, parce que ce n'est pas un chien qui va voyager beaucoup, il ne peut pas prendre l'avion. Vous seriez prêt à le faire micro-pisser pour passer aux États-Unis? Bien, peut-être. Si je vais en voyage, puis je veux vraiment y aller, oui. José Lagagnard, TVA Nouvelles, Québec.